J'ai un collègue qui passait justement dans mes champs, juste qui était à 100 mètres avant, et qui me dit, Aurélien, je viens de trouver deux personnes dans tes champs en train de remplir des sacs et d'arracher des branches, et je les ai sorties. Donc tout de suite, quand il m'a dit ça, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu vas faire, encore une fois ? Donc je me suis dit, tiens, on va les suivre, et on va les mettre devant leur fête accomplie, et on va filmer ça, et on va rendre ça public. Donc du coup, j'ai décidé de faire un live Facebook et de pousser ces personnes dans leur retranchement, et c'est ce qu'elles ont fait, puisqu'elles ont avoué qu'elles avaient bien pris ces cerises, et puis voilà, elles se sont même excusées publiquement sur les réseaux. J'espère qu'elles les ont payées. Alors elles ne les ont pas payées, parce que j'ai déjà récupéré mes cerises, et puis voilà, je voulais surtout que ça soit symbolique et leur faire croire. – Évidemment Aurélien, oui, il n'est pas là, vous n'êtes pas policier, vous faites ça, parce que quand on travaille, quand on vend ses produits, on n'a pas envie du tout que quelqu'un passe comme ça, arrache en plus, les arracher, arrache des branches. – C'est bien là, il est bien là le problème Jean-Jacques, je suis jeune agriculteur depuis plusieurs années, j'ai jamais empêché, qui que ce soit, quand il se promène le dimanche, de venir prendre une pomme, de venir manger une frise, je sais ce que c'est ce bonheur, ce plaisir de pouvoir manger soi-même un fruit sur l'arbre, mais venir là complètement avec des sacs et délibérément arracher des fruits, et en plus pénaliser la production de l'année prochaine parce qu'il m'arrache des branches, ça c'est juste inadmissible et intolérable. C'est un peu comme si aujourd'hui, j'allais dans une grande surface, je remplissais mon cadre, je ne passais pas par la caisse, je passais directement par la sortie, voilà. – Deux personnes de 70 ans à peu près, tranquilles, un couple, vous avez diffusé le film sur Facebook, en Facebook Live, et en quelques heures, la vidéo a été vue plus de 35 000 fois, bon, la récolte… – 55 000 ce matin. – 55 000 ce matin, et ça va s'accélérer là, je peux vous le dire, je peux vous le dire Aurélien, évidemment. – Évidemment, bon, c'est l'exemple, vous vouliez que ça serve d'exemple, c'est bien ça Aurélien ? – Exactement, je me suis dit, voilà, on se bat tous les jours contre les aléas climatiques, vous savez bien, contre la grêle, contre le gel, contre la sécheresse, on n'a pas besoin de ces choses-là, quoi, voilà. – Oui, bien sûr. – Et du coup, je me suis dit, peut-être en faisant ça, ça va faire bouger les choses, et certaines personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont peut-être un jour été confrontées à ce genre de problème, peut-être ça va les sensibiliser. – Sous-titrage Société Radio-Canada